Poème 381 Le chat, le pissenlit et le merle Au cœur d'un jardin d'agrément, Au milieu du gravier où poussent Maintes herbes folles, Profitant tous les matins De l'ensoleillement du lieu, J'ai élu domicile en douce Là, sans faire le mariole. C'est un endroit tranquille Derrière un pavillon modeste Où vivent reclus de vieilles gens En retraite, solitaires et amères. Où, dans le monde immobile de leurs songes, Tous à l'ouest, règne le lourd silence affligeant Des âmes tristes qui s'enterrent. S'ils m'ignorent royalement, Jusqu'à ce qu'ils m'arrachent, J'ai, comme fidèle ami, leur chat, Affublé d'un mâle prénom, Gaston. Dès l'aurore d'un pas lent et l'allure féline, À ses tâches, il vaque. Adulé comme un pacha, Contre lui, personne ne hausse le ton. Il vient s'étendre à mes pieds Pour jouer avec ma creuse tige Qu'il balance à coups de pattes Et m'a chouillé mes feuilles. Mais ce qu'il aime est pied, En quête de quel vertige, C'est qu'à l'aube, à la hâte, J'ouvre ma fleur, tape à l'œil. Le jaune de mon bouton, Pareil à l'éclat d'un soleil, Les ors pailletés de ses iris, Pareils au feu d'une étoile, Dans cette brillance des tons Qui ouvrent sur l'infini, En éveil, chacun devine La beauté salvatrice qui, Tapie en soi, À son insu, se dévoile. Hélas, à un gazouillis Venu de la roserée, À l'appel du ventre, L'instinct le submerge. Il reprend sa faction, Figée dans une posture D'attente, fébrile, Tous ses muscles bandés. Plaqué sur le sol, Il miaule étrangement, Prêt à bondir. Le corps électrisé, Il ne gamberge plus. Des frissons le parcourent Et le torturent un désir. Croquez le merle, Là, sous son nez. Poème écrit par Philippe Parrault Entre le 1er et le 3 mai 2019. Éventh, À parten par Madé Stars, À parten par les éveils Sous-titrage FR ?